Voyons ici plusieurs types de limites relatives à l'infini. Regardons par exemple la fonction qui est représentée ici en vert. Nous voyons que si le nombre x se rapproche de plus en plus vers ce nombre 3, alors le f de x, ce nombre-là, devient de plus en plus grand et tend même vers l'infini. Observons ça. Je fais rapprocher le x vers le nombre 3 et nous constatons effectivement que le f de x devient de plus en plus grand. Ça fonctionne aussi à gauche de 3. Si x tend vers 3, le f de x tend vers plus l'infini. Exprimons ça. La limite de f de x pour x tend vers 3 est égale à plus l'infini. Si et seulement si, pour n'importe quel nombre s strictement positif, aussi grand soit-il, cette fois-ci le nombre s désigne un grand nombre, c'est pourquoi on met une majuscule. Donc pour n'importe quel nombre s, aussi grand soit-il, il existe un nombre r, il suffit de le prendre suffisamment petit, tel que, dès que le nombre x se trouve dans ce voisinage bleu de 3, et bien sûr dans le domaine de définition de f, dont on exclut le nombre 3 même, ça doit avoir pour conséquence que le f de x est strictement plus grand que ce grand nombre s. Observons ça encore une fois dans notre dessin. Nous voulons exprimer que la limite de f de x pour x tend vers 3 est égale à plus l'infini. Pour exprimer ça, on choisit un nombre s strictement positif et grand, et pour n'importe quel est strictement positif, aussi grand soit-il, il existe un nombre r strictement positif, il suffit de le prendre suffisamment petit, tel que, dès que l'écart entre x et 3 est strictement plus petit que ce nombre r, ça signifie dès que x se trouve dans ce voisinage bleu de 3, automatiquement le f de x doit se trouver au-dessus de ce nombre s strictement positif. En général, nous définissons de suite la limite de f de x pour x tendant vers ce nombre a est égale à plus l'infini, si et seulement si, pour n'importe quel est strictement positif, aussi grand soit-il, il existe un r strictement positif, il suffit de le prendre suffisamment petit, pour ça, on met une minuscule, tel que, dès que l'écart entre x et a est strictement plus petit que r, et x appartient à dom f sans a, ça doit avoir pour conséquence que le f de x est strictement plus grand que s. Pour la fonction qui est tracée en vert ici, nous constatons que, si le nombre x rapproche de plus en plus vers ce nombre 3, alors le nombre f de x devient de plus en plus petit et tend vers moins l'infini. Observons ça, ici, je fais tendre x vers 3, et nous regardons en même temps ce que fait f de x. f de x devient de plus en plus petit et tend vers moins l'infini. Encore une fois, ça fonctionne aussi à gauche de 3. Donc, nous pouvons dire ici que la limite de f de x pour x tendant vers 3 est égale à moins l'infini. Définissons cela. Pour n'importe quel nombre est strictement positif, aussi grand soit-il. Donc, le nombre est strictement positif, il est là. Et alors, le nombre moins s se trouve ici. On l'obtient par symétrie par rapport à l'origine. Donc, pour n'importe quel est strictement positif, aussi grand soit-il, il existe un R strictement positif. Il suffit de le prendre suffisamment petit, tel que, dès que l'écart entre x et 3 est strictement plus petit que R, ça signifie dès que x se trouve dans ce voisinage bleu et x appartient à dom f sans le nombre 3, le nombre 3 lui-même vers lequel x tend, il est toujours exclu de la définition, ceci doit automatiquement avoir pour conséquence que le f de x est strictement plus petit que moins ce nombre s. Ça signifie simplement, dès que x se trouve dans ce voisinage bleu de 3, le f de x se trouve en dessous de ce nombre moins s. Ça aussi, on peut le définir de suite en général. La limite de f de x pour x tendant vers le nombre a est égale à moins l'infini, donc en général, ce nombre, c'est le nombre a. Si et seulement si, pour n'importe quel est strictement positif, aussi grand soit-il, majuscule, il existe un R strictement positif, il suffit de le prendre suffisamment petit, minuscule, tel que, dès que l'écart entre x et A est strictement plus petit que R et x appartient à dom f sans A, ça doit avoir pour conséquence immédiate que le f de x est strictement plus petit que moins s. Autre type de limite, limite réelle à plus l'infini. Pour cette fonction donnée ici en vert, nous voyons clairement si x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire x va vers la droite et ça de plus en plus loin, nous constatons que le f de x se rapproche vers ce nombre 2. Encore une fois, observons où se trouve x et où se trouve en même temps le f de x. Maintenant, je vais faire tendre ce x vers la droite, donc vers plus l'infini, et en même temps, nous constatons qu'effectivement, le f de x se rapproche de plus en plus vers ce nombre 2. Donc, pour définir ça correctement, nous disons la limite de f de x pour x tendant vers plus l'infini est égale à 2, si et seulement si. Pour n'importe quel est strictement positif, aussi petit soit-il, il existe un nombre r strictement positif, il suffit de le prendre suffisamment grand, d'où s minuscule, parce que le nombre s est petit, et r majuscule, parce que le nombre r est grand. Donc, encore une fois, pour n'importe quel est strictement positif, aussi petit soit-il, il existe un nombre r strictement positif, il suffit de le prendre suffisamment grand, tel que, dès que x se trouve à droite de ce nombre r, donc dès que x se trouve là, automatiquement, le f de x se trouve dans ce petit voisinage de 2. En général, nous disons donc la limite de f de x pour x tendant vers plus l'infini est égale au nombre b, si et seulement si, pour n'importe quel est strictement positif, aussi petit soit-il, il existe un nombre r strictement positif, il suffit de le prendre suffisamment grand, tel que, dès que x est strictement plus grand que ce nombre r, et x appartient au domaine de définition, ça doit avoir pour conséquence que l'écart entre f de x et b est strictement plus petit que s. Type de limite suivant, limite réelle à moins l'infini. Pour la fonction qui est tracée ici en vert, nous constatons que si x tend vers moins l'infini, le f de x se rapproche de plus en plus vers ce nombre 1. Observons cela, je fais tendre x vers moins l'infini et nous regardons en même temps sur l'axe des y ce que fait f de x. f de x se rapproche effectivement de plus en plus vers ce nombre 1. Donc, dans notre exemple, nous voyons que la limite de f de x pour x tendant vers moins l'infini, c'est 1. Définition à la cochille, si et seulement si. Pour n'importe quel nombre est strictement positif, celui-là, aussi petit soit-il, il existe un nombre r strictement positif, il suffit de le prendre suffisamment grand, tel que, dès que x se trouve à gauche du nombre moins r, donc dès que x est strictement plus petit que moins r, et bien sûr dans le domaine de définition de f, ça doit tout de suite avoir pour conséquence que l'écart entre f de x et 1 est strictement plus petit que s. En général, nous définissons la limite de f de x pour x tendant vers moins l'infini est égale à b, si et seulement si. Pour n'importe quel est strictement positif, aussi petit soit-il, d'où la minuscule, il existe un r strictement positif, il suffit de le prendre suffisamment grand, d'où la majuscule, tel que, dès que x se trouve à gauche du nombre moins r, donc dès que x est strictement plus petit que ce nombre moins r, et bien sûr x doit appartenir au domaine de définition, ça doit avoir pour conséquence que l'écart entre f de x et b est strictement plus petit que s, ce qui signifie, encore une fois, que ce nombre f de x se trouve dans ce petit voisinage du nombre b. Autre type de limite, limite plus l'infini en plus l'infini. Pour cette fonction-là, nous constatons que si x devient de plus en plus grand, alors le f de x devient également de plus en plus grand. Encore une fois, observons, si x est là, le f de x est ce nombre-là. Si x croît, le f de x croît aussi. Et si x tend vers plus l'infini, le f de x tend également vers plus l'infini. Définition à la coché. La limite de f de x pour x tendant vers plus l'infini, c'est plus l'infini, si et seulement si. Pour n'importe quel est strictement positif, aussi grand soit-il, il existe un air strictement positif, il suffit de le prendre suffisamment grand, tel que, dès que x est strictement plus grand que r, et bien sûr dans le dôme f, ça doit avoir pour conséquence que f de x est strictement plus grand que s. Observons ici une limite moins infinie en moins l'infini. Pour notre fonction qui est donnée ici, nous voyons clairement si x devient de plus en plus petit, alors le f de x également devient de plus en plus petit. Observons-le encore une fois dans le dessin. Je fais tendre le x vers la gauche, je vais faire tendre x vers moins l'infini, et nous constatons en même temps que le f de ce x tend également vers moins l'infini. Observons cela, x tend vers moins l'infini, et f de x tend vers moins l'infini. Définition à la cochille, la limite de f de x pour x tendant vers moins l'infini, c'est moins l'infini, si et seulement si. Pour n'importe quel est strictement positif, aussi grand soit-il, il existe un r strictement positif, il suffit de le prendre suffisamment grand, tel que, dès que x se trouve à gauche de moins r, et bien sûr dans le domaine de définition de la fonction, ça doit avoir pour conséquence immédiate que le f de x est strictement plus petit que moins s, donc ceci, ça signifie simplement, dès que x est à gauche du nombre moins r, le f de x se trouve en dessous de ce nombre moins s. Type de limite suivante. Pour cette fonction-là, nous constatons si x tend vers plus l'infini, alors f de x tend vers moins l'infini. Observons bien dans le dessin, je prends x maintenant de plus en plus grand, et le f de x devient automatiquement de plus en plus petit. Définition à la cochille, la limite de f de x pour x tendant vers plus l'infini est égale à moins l'infini, si et seulement si. Pour n'importe quel nombre est strictement positif, aussi grand soit-il, il existe un nombre r strictement positif, il suffit de le prendre suffisamment grand, tel que, dès que x est strictement plus grand que r et dans d'homme f, ça doit avoir pour conséquence que le f de x est strictement plus petit que moins s. Ici, nous constatons si x tend vers moins l'infini, alors le f de x tend vers plus l'infini. Encore une fois, si x est là, le f de x se trouve là. Si x va vers la gauche, alors le f de x va vers le haut. Observons cela. x tend vers moins l'infini, et alors le f de x tend vers plus l'infini. Définition à la cochille, la limite de f de x pour x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, si et seulement si. Pour n'importe quel est strictement positif, aussi grand soit-il, il existe un r strictement positif, il suffit de le prendre suffisamment grand, tel que, dès que x est strictement plus petit que moins r, donc dès que x se trouve à gauche du nombre moins r, et bien sûr x est dans d'homme f pour pouvoir parler de f de x, ça doit avoir pour conséquence que le f de x est strictement plus grand que ce nombre s. est tout en plus. Sous-titrage Société Radio 1 Sous-titrage FR ?